Je ferme la porte. Très bien, mon pauvre émane, voilà. T'es au courant ? Au courant de quoi ? Ta femme. Vous avez des nouvelles ? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Avec le berger ? C'est une plaisanteuse, qu'est-ce qu'il y a de me raconter ça ? Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé 6 pions. Mon meilleur cheval. Ma cheval ? Il l'aurait emporté sur un cheval ? Eh bien, il n'a pas eu tout plaisir de faire monter ma femme à cheval. Et c'est le temps qu'elle se casse une jambe. Où peut-il bien être en ce moment ? Ah, ça, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'ils feraient ensemble, tous les deux ? Mais l'amour, tout bêtement. Oh, allons-donc. Voyons, monsieur le marquis, Ils se sont venus là pour la première fois. Mais pensez que, quand je lui ai fait la cour, elle a attendu 3 ans, moi, de me dire oui. Et encore, moi, c'était pour l'épouser. Ce n'est peut-être pas la même chose. Oh, non, bon Dieu, non, monsieur le marquis. Si vous connaissiez Aurélie, vous penseriez à tout sauf à ça. Tenez, nous sommes en train, mais je peux vous faire des confidences. Eh bien, Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas. Parlez-lui de vendre son pain, de faire sa caisse, d'en accommoder ses tarapos, là, tout ça. Ça va. Mais si vous lui parlez d'amour, elle ne vous écoutera même pas. Non, non. Quand je l'embrasse, hein ? Oui. Mais elle se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Je vous en parle à sa maman, je suis son mari depuis 5 ans. C'est pour vous dire, monsieur le marquis, que malgré qu'elle soit belle, qu'elle soit élégante, qu'on aime la regarder, qu'elle semble faite pour l'amour, eh bien, l'amour n'est pas fait pour elle. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Voilà, c'est une fleur sans parfum. C'est peut-être toi qui es enrhumée. Moi, pas plus, jamais un rhum, jamais une angine. Je ne sais pas ça, qui refroidirait ma femme. Non, écoutez, monsieur le marquis, non, allez. Votre histoire de berger, moi, je n'y crois pas. Bon, 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 très bien. Esprit, esprit, viens ici. C'est mon second berger, il va te raconter la chose. Et comment il a fait ? Oui, Dominique. Il est parti. Avec qui ? Avec Scipion. Et qui encore ? La boulangère. Qui te l'a dit ? Dominique, ils avaient rendez-vous derrière l'église. Il a dit quand il reviendra. Il a pris ses économies, il a embrassé son chien. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis, si vous ne voulez pas le croire, il y a Tonin qui les a vus passer au petit jour. Monsieur le marquis, la maison me serait tombée sur la tête. Elle m'aurait peut-être tué complètement arme, elle m'aurait pas fait plus de mal. Je te comprends, mon vieux. Tu ne te doutais de rien. Et comment voulez-vous que je me doute que tu le souhaites ? Le cas qu'on me la raconte, je ne peux pas la croire. Et non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Que votre berger soit parti, que ce voyou vous ait emporté votre cheval, je le crois, parce que vous le dites. Et que ma femme, le même jour, soit allée voir sa mère, c'est une coïncidence. Évidemment, il ne faudrait pas qu'elle reste trop de revenir, parce que l'on s'apprête par les gens. Mais voyons, 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 monsieur le marty, nous qui la connaissons, comment on peut croire une chose pareille ? Voyons un peu de bon sens. Eh bien, mon vieux, crois-en ce que tu voudras. Mais moi, du bon sens, j'en ai. Mon berger est parti, je peux m'en passer. Il a emmené ta femme, ça ne me regarde pas. Seulement moi, je veux revoir Sipion. Dominique a promis de le renvoyer. Oui, et quand avec sa belle, ils sont à court d'argent, ils sont capables de le bâtarder au premier maquillon venu. Il vaut 12 000 francs, Sipion. Pas un sou de voie. C'est une belle belle. Très belle. Je vais déposer une plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Ça, ça sera bien fait, allez. Oui, seulement ta femme ira aussi. Comme complice. Et peut-être comme instigatrice. Ben voilà, mon domaine, ma famille, il ne faut rien, monsieur le marquis, vous faites erreur. Mais oui, mais puisque Esprit vient de te le dire. Je m'en fous de ce qu'il dit, Esprit. Je ne le voyais pas. Il n'a pas l'esprit, il a eu Esprit. Et puis Esprit, quoi, c'est pas l'Esprit Saint, tout de même. Et qu'est-ce qu'il connaît de ma femme, Esprit ? Allez, fous le camp, fous le camp, biassé de malheur, dis, raconture de boniment, escagasseur de réputation. Allez, fous-moi le camp, je te dis, fous-moi le camp. Dis, c'est ta force de garder les moutons, que tu vois des cordes partout, eh ? Allez, fous le camp, fous le camp, eh ! Dans ce cas, je vais déposer ma plainte. Monsieur le marquis, il me semble que vous allez un peu vite. Pourquoi ? Ben, écoutez, votre berger est parti depuis 5 ou 6 heures seulement. Et vous l'acusez tout de suite de son voleur. Vous vous tenez en compte ? Et après tout, je ne sais pas rien, moi, dans tout ça. Je perds un berger, un cheval d'orard, et je ne suis même pas cocu. Alors, je ne peux pas prendre la chose en rigolant. Écoutez, monsieur le marquis, s'il ne revient plus ni le cheval, ni le berger, ni Aurélie, je vous donnerai 12 000 francs. Où les prendrez-tu ? Oh, vous savez, quand on a tiré sur la patte pendant 20 ans, on a quelques sous de côté. Mais si Aurélie ne revient plus, les sous, je n'en aurais pas besoin. Alors, si j'ai la preuve que la beauté de ma femme vous a fait perdre un beau cheval, je vous le paierai. Vous attendez encore d'un jour ? J'attends bien, moi. Aimable, tu es un brave homme. Serre-moi la main. Je suis avec toi. Tu as un ami, boulanger. Merci, monsieur le marquis. Vous me faites beaucoup d'honneur. Le cheval est revenu. Il est revenu ? Oui, monsieur le marquis. Serre-? Serre.